Bonjour tout le monde, bienvenue sur CodeEgo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire de la reconnaissance vocale avec Python. Alors, j'ai fait une partie 1 de cette vidéo il y a deux semaines. Vous pouvez la regarder, elle n'est pas nécessaire pour cette vidéo. Mais ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est qu'on avait pris un programme qui prenait des fichiers d'audio et qui utilisait la reconnaissance vocale sur les fichiers pour nous dire ce qui était dit dans le fichier. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va utiliser le microphone pour pouvoir faire de la reconnaissance vocale avec Python. Alors, ça sera plus en direct, on n'aura pas besoin de créer des fichiers, ça sera tout en direct. Alors, avant de commencer, soyez sûr de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et maintenant, on va rentrer dans le code. Alors, avant de commencer, il faut installer quelques modules Python pour nous aider avec la reconnaissance vocale. Premièrement, il faut faire pip3install speechrecognition. Donc là, en fait, ce module, c'est juste une bibliothèque de reconnaissance vocale Python. Alors, moi, je l'ai déjà, alors ça va me dire requirement already satisfied, qui veut dire que je l'ai déjà. Mais pour vous, ça va installer speechrecognition. Après, il faut faire pip3installpyaudio. Alors, voilà, moi, bien sûr, je l'ai déjà. Mais cette bibliothèque va nous donner accès au microphone pour pouvoir envoyer l'information du microphone au module speechrecognition pour pouvoir faire la reconnaissance vocale. Alors, maintenant qu'on a installé les modules qu'on a besoin, on peut commencer avec notre programme Python. Alors, premièrement, il faut apporter le module speechrecognition. Alors, on va faire import speechrecognition as sr. Alors, ça, ça va apporter le module speechrecognition qu'on a installé au début. Et as sr, ça veut juste dire qu'au lieu d'écrire speechrecognition pour pouvoir utiliser ce module, on peut juste utiliser sr. Alors, on a juste créé un acronyme pour le module. Alors, maintenant, on a envie de faire deux choses. On a envie de faire reconnaissance vocale égale sr.recognizer. Et alors, ça, ça va créer un objet speechrecognition pour faire la reconnaissance vocale. Et on va l'appeler reconnaissance vocale. Et après, on a besoin d'avoir accès au microphone. On va faire micro égale sr.microphone. Alors, voilà. Alors, le premier, c'est pour faire la reconnaissance vocale. Et le deuxième, c'est pour aller chercher l'audio de notre microphone. Et la raison qu'on n'a pas apporté PyAudio, c'est parce que speechrecognition, ça apporte directement PyAudio dans notre programme. Alors, maintenant, on a envie de commencer avec la reconnaissance vocale. Alors, on va faire with mic as sr.c. Alors, on va utiliser le microphone comme la source de notre audio. Alors, ça, ça ouvre le microphone et ça lui dit, bon, on va t'utiliser maintenant. Alors, maintenant, on a envie d'aller chercher l'audio du microphone. Alors, on va faire audio égale reconnaissance vocale.ecent source. Alors, ce que ça, ça fait, c'est que ça dit reconnaissance vocale. Mets-toi à écouter le microphone parce que le microphone, c'est notre source. Et sauvegarde ce que tu entends dans audio. Et alors, là, vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'il sait quand est-ce qu'il faut arrêter d'écouter ou quand est-ce qu'il faut commencer ? Combien de temps est-ce que ça va écouter ? En fait, Speech Recognition est intelligent et il va écouter tant qu'il y a du bruit au-dessus d'un certain niveau. Une fois que le bruit est trop bas, il se dit, bon, ils ont fini de parler et on arrête d'écouter. Alors, par exemple, je peux dire, bonjour, comment ça va ? Et après, si je prends une pause de deux secondes, ça va s'arrêter à bonjour, comment ça va ? Et ça va juste envoyer ça dans l'audio. Alors, maintenant qu'on a l'audio, on a envie de commencer à faire la reconnaissance vocale. Alors, on a envie d'utiliser notre objet de reconnaissance vocale. On va faire reconnaissance vocale.recognize.google. Parce qu'on va utiliser la reconnaissance vocale de Google. Et alors après, on a envie de passer notre audio. Alors là, ça nous dit l'information audio data, une clé, langage, et après un peu plus. Alors, on va mettre notre audio. Et bien sûr, quand on veut parler en français, on va mettre langage égale fr fr. Alors, comme ça, on lui dit de faire tout en français. Parce que sinon, la langue de base, c'est l'anglais. Et on va faire ça, ça va être notre texte. Et après, on peut faire print texte. Alors, normalement, ce programme devrait utiliser le microphone pour écouter un peu d'audio. Et après, utiliser la reconnaissance vocale pour nous donner le texte. Et après, imprimer le texte et quitter. Alors, on va le tester vite. Alors, voilà, là, on est sur le terminal. Vous avez besoin d'aller sur le terminal. Parce qu'il est possible que votre programme Python n'ait pas accès au microphone. Mais le terminal aura toujours accès au microphone. Alors là, on va en vite faire Python 3. Et après, on va faire le nom du programme. Reconnaissance vocale, point, paille. Hop là. Bonjour, comment ça va ? Et voilà. Comme vous voyez, ça a écouté. Bonjour, comment ça va ? Et ça nous l'écrit. Et si on le fait tourner encore une fois. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Hop là. Et ça met bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, maintenant qu'on a créé ça, on n'a pas envie d'ajouter quelque chose. Premièrement, qu'est-ce qui se passe si on a du son derrière qui peut gêner la reconnaissance vocale ? On a envie de faire reconnaissance vocale, point, adjust for ambient, just for ambient, noise. Et on met la source. Maintenant, quelque chose d'autre qu'on va rajouter. C'est qu'on va rajouter une boucle. On va faire while true. Et alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Eh, attends, on va enlever aussi. On va mettre ça là. Alors, maintenant, notre programme avec ça. Ça va ouvrir le microphone. Ajuster pour le son qu'il y a derrière. Et après, ça va faire une boucle où ça va écouter l'audio. Utiliser la reconnaissance vocale. Imprimer. Et après, recommencer du début. Alors, bien sûr, avant de commencer à parler, on va devoir attendre une seconde. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un programme de reconnaissance vocale avec Python. Alors là, comme vous voyez, on peut continuer à parler et ça va toujours écrire le texte de ce qu'on est en train de dire. Alors voilà. Et pour quitter, on peut faire CTRL-C. Alors voilà. Maintenant, vous savez comment créer un programme de reconnaissance vocale avec le microphone. Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'imprimer le texte. Vous pouvez le sauvegarder dans un fichier, par exemple. Ou l'utiliser pour d'autres choses. Mais avec ça, vous pouvez créer des programmes avec beaucoup d'importance. Alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires et je répondrai à toutes les questions. Merci et à la prochaine.